Le ministre camerounais des Transports, Jean-Enes Massé Nanga, en sa qualité de président de la Conférence ministérielle africaine sur la météorologie, a fait une présentation à la cérémonie relative à la publication de la déclaration sur l'état du climat en Afrique en 2020. En présence du secrétaire général de l'Organisation Météorologique Mondiale, du commissaire à l'agriculture, au développement rural, à l'économie bleue et à l'environnement durable de la Commission de l'Union africaine, du secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, du ministre des Finances, du Commerce et de la Planification économique de la République de Seychelles et du président du Conseil régional 1 en Afrique de l'Organisation Météorologique Mondiale. Le ministre des Transports a adressé ses remerciements à l'Organisation Météorologique Mondiale qui a conduit avec succès le processus d'élaboration et de publication du rapport annuel sur l'état du climat en Afrique et a salué les contributions des institutions régionales et nationales ainsi que les partenaires qui ont travaillé en étroite collaboration pour mettre à disposition ce rapport de qualité pour les décideurs. Ce rapport indique qu'en 2020, on a estimé à environ 40% de plus de personnes en situation d'insécurité alimentaire par rapport à l'année précédente. Face à cette situation, le président de la Comète a fait savoir qu'en investissant dans les services météorologiques, une économie d'énormes quantités de ressources précieuses qui sont nécessaires à la vie et au développement durable a été fait. A la question de savoir comment le président Néstensis entend sensibiliser ses collègues africains pour atteindre l'objectif de promotion du leadership politique et du plaidoyer dans la fourniture d'informations et de services météorologiques, hydrologiques et climatiques qui répondent aux besoins spécifiques de l'agriculture, la santé, la réduction des risques de catastrophes et bien d'autres sur le continent. Le ministre des Transports, Jean-Ernest Massénanga-Ledby-Beyer, a relevé qu'au cours de son mandat, il s'activera davantage à plaider auprès du président de la République pour la prise des décisions nécessaires et à sensibiliser ses collègues ministres d'autres pays pour la mise en œuvre de la stratégie de la Comète et à rassurer les partenaires pour un accompagnement des gouvernements dans la perspective du développement durable. Au cours de la cérémonie de présentation et de distribution de l'Axla sur les pertes du couvert forestier pour la période de 2000 à 2017 au Cameroun, le ministre camerounais de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable et les Pierres et le ministre camerounais des Forêts et de la Faute, Jules Dorén-Dongo, ont respectivement félicité le top management de l'Observatoire national sur les changements climatiques et les aspects associés pour la qualité des données scientifiques consolidées dans l'Atlas Boussole de 88 pages distribuées gratuitement à l'assistance.